Les agriculteurs font barrage depuis le milieu d'après-midi. Pour eux, aucune terre agricole ne doit être incluse dans le cœur du parc national. Cette Assemblée Générale doit être reportée. C'est une signature ad vitam aeternam ce projet de parc pour nous. Donc ça mérite de prendre le temps, d'y réfléchir, de le construire en toute conscience et en toute conscience par rapport à l'avenir de l'agriculture sur ce territoire. L'heure de l'Assemblée Générale approche et le ton monte entre agriculteurs et CRS. Un manifestant reste au sol plusieurs minutes avant de se relever. C'est inadmissible de voir des choses comme ça. On nous a promis qu'on aurait le droit de manifester, on aurait le droit de s'exprimer. Vous voyez comment on s'exprime à coups de gaz lacrymogènes. C'est inadmissible de voir comment le GIP ou le staff ou le préfet de Chaumont agit. C'est pas normal de voir des choses comme ça. C'est dans ce contexte tendu que l'Assemblée Générale débute finalement avec une heure de retard. L'enjeu de la soirée est d'approuver oui ou non le projet d'élaboration de parcs. Un projet qui serait alors soumis à la validation du gouvernement dans les prochains mois. Après les débats, le vote peut avoir lieu. C'est non seulement important de continuer le débat, ça c'est un enjeu clé, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le dialogue est quand même un peu rompu. On va falloir le renouer. Mais c'est surtout important de donner un feu vert à la continuation du projet. On parle bien d'évolution environnementale avec des restrictions envisageables sur des pratiques. C'est à cause de cela que les agriculteurs aujourd'hui ont des doutes et rejettent le projet de prise en considération. Résultat final, 78% des voix sont favorables à ce que le dossier du parc soit transmis au gouvernement. Et le plus dur commence. Le travail véritablement va commencer parce que nous allons écrire. Écrire le décret, écrire la charte. C'est ce qui nous a manqué. C'est maintenant qu'il faut que l'on mette sur écrit, sur le papier, exactement ce que nous voulons faire de ce parc. Mais après les tensions très vives qui se sont manifestées hier soir, reste à savoir si ce travail pourra être sereinement conduit à son terme.